Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, A l'aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Une fois dit ça, qu'ai-je dit ? Que souhaitais-je vraiment ? Je m'explique. Je vous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord, fuir la peste de cette tristesse gluante que par tomberaux entiers, tous les jours, on déverse sur nous, cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux, d'amertume stérile, de hargne persécutoire. Fuir l'incrédulité, enflée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable, fuir les pleureurs et vestales d'un passé avorté à jamais, ébarrant tout futur. Une fois réussi cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier, un chantier colossal, pharaonique, himalayès, kinoui, surhumain, parce que justement, totalement humain, le chantier des chantiers. Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer l'écritot, chantier interdit au public. Je crois que j'ose parler de la démocratie. Être consulté de temps à autre ne suffit plus, plus du tout. Déclarons-nous tous responsables de tout. Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage, pas besoin d'hostilité, juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. L'État, en l'occurrence, c'est nous. Ouvrons des laboratoires où rejoignons ceux innombrables déjà, où à tant de questions et de problèmes des femmes et des hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu'à être expérimentées et mises en pratique avec audace et prudence, avec confiance et exigence. Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des petites zones libres. Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif. Expérimentons nous-mêmes, expérimentons humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l'échec soit notre professeur, pas notre censeur. Sans foi sur le métier, remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos alambiques énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d'une meilleure société humaine. Car c'est du minuscule au cosmique que ce travail nous entraînera et entraîne déjà ceux qui s'y confrontent. Comme les poètes, qui savent qu'il faut tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire les châtiments. Sauver une herbe médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l'égalité, la vie souvent. Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre faite de mille œuvres à accomplir ensemble avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire et je crois, moi, que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la Genèse n'est pas encore terminée et qu'elle leur appartient. Qu'attendons-nous ? L'année 2014 ? La voici. P.S. Les deux poètes cités sont évidemment Pablo Neruda et Victor Hugo et Victor Hugo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada